Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous Alain Bauer. Bonjour. Et bienvenue, vous êtes bien connu de nos téléspectateurs et auditeurs en tant que professeur de criminologie, auteur de nombreux ouvrages à succès dont l'Encyclopédie du crime au cinéma ou encore une édition augmentée de « Au commencement était la guerre ». Le président français a vu Benjamin Netanyahou, il a également vu Mahmoud Abbas hier avant de rencontrer Alain Bauer dans la matinée « Le roi de Jordanie ». Sa proposition d'étendre la coalition anti-Daesh au Hamas a été tempérée par l'Elysée. Et diversement appréciée par les spécialistes du Proche-Orient. Vous-même, vous l'avez critiqué. Pourquoi ce n'est pas tenable ? Parce que ça n'a aucun sens. C'est-à-dire faire le buzz pour le buzz, c'est bien. Faire de la com' pour la com', pourquoi pas ? Mais en matière de relations internationales sur un sujet aussi sensible, on peut éviter de faire ce grand écart extrêmement douloureux, surtout pour les diplomates de l'Elysée ou le Quai d'Orsay, qui est en train de faire du rétro-pédalage. C'est d'ailleurs le deuxième rétro-pédalage. Il y en a un qui est passé très inaperçu sur les problématiques de colonisation, arrêt de la colonisation ou décolonisation de la partie Gaza. Je précise d'ailleurs que ça n'a aucun sens, parce que dans la zone, les attaques qui ont été menées par le Hamas, les attaques terroristes menées par l'organisation terroriste Hamas, je le fais en double pour être sûr que tout le monde comprend bien, parce que visiblement c'est pédagogiquement important, l'art de la répétition est paraît-il l'art de la pédagogie, mais ont été sur la partie Israël 1967, celles qui n'étaient plus contestées par le même Hamas dans sa déclaration corrigée. Ce qui est important, c'est de faire ce qu'il fait maintenant, rencontrer les principaux opérateurs qui sont en situation, non pas de faire une coalition anti-Hamas, mais de trouver un plan de sortie par le haut pour régler ce qui a été raté en 1993 avec les accords d'Oslo, la liquidation volontaire par les Américains, les Israéliens et les Arabes du plan Wolfensohn qui visait à faire une sorte de Dubaï sur Gaza qui aurait permis de passer à autre chose sur cette affaire extrêmement compliquée d'un territoire et de population dont personne ne veut, pas plus les Arabes que les Israéliens, pas plus les Américains que les autres, et qui est devenue une variable d'ajustement pour permettre les accords d'Abraham qui sont les principales victimes de cette opération. Au-delà du massacre des Israéliens et du massacre des Palestiniens en cours, qui sont eux-mêmes les otages du Hamas par défaut, eh bien il y avait une option, elle a été liquidée, il y en a une deuxième, elle est en train de mourir, sauf si il y a une posture par le haut. Cette posture par le haut, elle nécessite un accord avec le roi de Jordanie, elle nécessite un accord avec le président égyptien, elle nécessite une intervention forte du prince héritier d'Arabie saoudite qui a quelque part les clés d'un plan Wolfensohn 2 avec les moyens de la reconstruction de Gaza, de créer un espoir à Gaza et d'y installer un processus qui amène par l'économie à la démocratie, parce que par le désespoir, on n'atteint que la haine. Oui, bien sûr. Hier, Emmanuel Macron face à Mahmoud Abbas a évoqué cette solution des deux États. Certains affirment aujourd'hui que c'est totalement déplacé, que ce n'est pas le moment d'en parler. C'est maintenant le moment d'en parler, parce que le problème c'est l'après. Après Al-Qaïda, on a eu l'État islamique, est-ce un progrès ? Après la destruction et les interventions en Libye, en Afghanistan, en Syrie, en Irak, est-on satisfait de l'extraordinaire résultat accompli par la coalition internationale qui a réussi à créer le désordre et le chaos, tout en liquidant en grande partie l'État islamique réel, mais en ne supprimant pas le califat virtuel qui continue à organiser, à promouvoir et à générer des attentats, y compris sur notre propre territoire. Même les Israéliens ont compris, grâce au poids des familles qui sont en train de camper, camper au sens de campement, pas de camp comme certains utilisent ce terme, devant le siège, le quartier général de Tsaal, pour dire attention, la question des otages est devenue plus importante que la question de la revanche, de la représailles ou de la vengeance. Il se produit quelque chose dans la société israélienne que nous sommes en train de découvrir. C'est le poids de sa société civile dans son armée citoyenne. Et quelque part, ce qui s'est produit dans le désastre généré par le propre gouvernement de M. Netanyahou et de son ministre, M. Gvire, dans cette affaire, montre que, justement, au-delà de la vengeance et de la revanche, et il y a une véritable hystérie de la vengeance et de la revanche, et quand on voit les images, ce que j'ai malheureusement eu l'occasion de faire, il y a une sélection, parce qu'il y a pire, hélas, il y a toujours pire, mais là, il y a vraiment pire, montre à quel point il y a une volonté de revanche et de vengeance de la société israélienne, mais aussi, il y a cette volonté de sauver les otages et de trouver une solution. Et de toute façon, après, il y aura un après. Il ne va pas y avoir 2 millions de Palestiniens liquidés pour la revanche d'Israël. Il va bien falloir trouver une solution. Elle est entre les mains des principaux opérateurs, dont le roi d'Arabie Saoudite. – Avant de parler de l'après, Alain Bauer, on voudrait comprendre, ce matin, sur CNews et Européens, quand Benjamin Netanyahou affirme que nous sommes en guerre, la civilisation contre la barbarie, est-ce que cette terminologie est la bonne ? Est-ce qu'elle embrasse et elle englobe le monde entier ? Et est-ce le nouvel axe du mal, aujourd'hui, comme certains l'ont dit ? – Bon, d'abord, l'axe du mal, ça n'a pas bien marché la dernière fois, donc on va essayer d'éviter. Comme le dit très justement le président Biden, inutile de refaire nos propres erreurs devant Netanyahou. Donc, au moins, il y a eu une parole à peu près sage et due à quelqu'un qui est un très vieux routier de la politique et qui a vu les bons et les très mauvais côtés de la politique américaine. Non, il y a la barbarie. La barbarie, elle est là. Il n'y a aucune excuse à la barbarie. La barbarie du Hamas dans son assassinat volontaire, collectif, prémédité, organisé… – Oui, mais Alain Bauer, vous voyez que certains la mettent en parallèle par rapport à la riposte. Vous-même, vous avez employé le mot « liquider ». Est-ce que ces mots-là… – Oui, en disant qu'il ne fallait pas les liquider, justement. – Oui, mais l'option qui est… – Ce n'est pas ce que prévoit de faire… – Non, mais ils ont tort, car cette pulsion irrésistible et mortifère les amènera à être les principales victimes de cette opération. Qu'il y ait des représailles, qu'il y ait des cibles, que tous les dirigeants du Hamas qui ont monté cette opération soient, eux, liquidés. Tout le monde peut le comprendre. Et en fait, même si on fait des remontades diplomatiques avec des pudeurs de jeunes filles, chacun imagine bien ce que nous ferions nous-mêmes si la même situation s'était produite dans une attaque d'une même ampleur, un massacre d'une telle ampleur, un massacre terroriste et barbare d'une telle ampleur sur notre propre territoire. Donc ce n'est pas la question. La question, c'est qu'il y a 2 millions d'otages du Hamas. Une partie d'entre eux, d'ailleurs, soutenant politiquement le Hamas, parce que dans le désespoir, ils les trouvaient mieux que les corrompus du FATA, qui dirigent mal la Cisjordanie. C'est intéressant. Mais alors, Alain Beauvoir, dans cette situation inextricable, comment on éradique le Hamas ? Est-ce qu'envoyer des bombes suffira ? En précisant quand même, parce que quasiment personne ne le dit, que l'offensive terrestre ne sera pas si évidente pour Tzahal. Elle n'est donc pas évidente parce qu'elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu parce qu'ils ne savent pas quelle offensive terrestre. Incursion, invasion, occupation, ces trois thèmes ne sont pas gérés aujourd'hui. Si on attend autant de temps, c'est à la fois parce qu'il y a un doute sur l'opération terrestre en tant que telle, qui se traduit par un bombardement permanent de toute une série de cibles, et dont il faut dire d'ailleurs qu'une partie des cibles enterrées du Hamas le sont sous des écoles, sous des habitations, sous des mosquées, sous des hôpitaux. Je veux dire par là qu'une partie des cibles de l'armée israélienne touche des civils innocents dans ce qu'on pourrait appeler des exactions militaires ou des crimes de guerre pour ceux qui voudront un jour les traiter, mais la plupart d'entre elles touchent des cibles légitimes du Hamas qui s'est cachée derrière des boucliers humains qui sont sa propre population. Donc la question aujourd'hui, elle n'est certainement pas celle de l'élimination de la liquidation, mais celle de l'après. Et la question de l'après, elle prend une toute autre importance à cause des 200 otages. Les 200 otages ont tout changé. Israël a dû gérer 2 otages, 4 otages, 8 otages, les corps de militaires. Alain Beauvoir, cette stratégie de la libération au compte-gouttes et avec l'une des otages, avec cette femme d'un certain âge qui raconte sa captivité. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de ces négociations et du rôle ? La politique des otages, elle a été parfaitement inventée par l'Iran. L'Iran le fait excellemment. C'est le grand vainqueur de cette opération. De toute façon, il sera le grand vainqueur de cette opération. Il lit depuis le début, mais vous n'y croyez pas ? Mais non, même les dirigeants du Hamas. Moi, je crois ce que les terroristes disent. J'ai écrit un livre pour ça en disant que les terroristes disent toujours ce qu'ils vont faire et nous faisons d'immenses efforts pour ne jamais les croire. Il faut arrêter, il faut écouter ce qu'ils disent. Le 2 septembre, la réunion de coordination de cette attaque a eu lieu à Beyrouth avec une photographie et il y en a eu une autre fin septembre qui est annoncée par le Wall Street Journal, qui a des sources en général bien informées, pour lancer les opérations, en tout cas ne pas les empêcher. L'idée qu'il y ait une dichotomie entre la direction politique du Hamas et la direction militaire est une rigolade totale. Il y a une compétition pour la direction au cœur du Hamas. La position du Qatar, pour l'instant, c'est un allié utile et nécessaire dont il faudrait cesser, cesser, cesser de casser les pieds parce que pour l'instant, ceux qui jouent avec ça jouent avec la vie de nos propres otages. Alors attendez, c'est important ce que vous dites, Alain Bauer. Une immense cure de silence sur le Qatar. C'est-à-dire que si je vous pose la question en affirmant ou en tous les cas en laissant supposer que le Qatar est le sponsor historique du Hamas, ce n'est pas le moment de le dire ? C'est le sponsor historique du Hamas à la demande du gouvernement d'Israël et des Etats-Unis. C'est-à-dire ? C'est eux qui lui ont demandé de régler le problème politique visant à permettre à ce que les Israéliens pensaient être un pragmatique M. Yaya Sinvar de diriger la bande de Gaza qui devenait une variable d'ajustement qui allait attendre gentiment qu'on fasse les accords d'Abraham puis qu'un jour peut-être quelqu'un s'occupe de ce qui s'y passe. Donc c'est un jeu où chacun joue l'hypocrisie et voilà, ils y sont tous responsables. Et Doha a eu la bonne volonté et la gentillesse de gérer cette affaire en faisant les fins de mois de l'administration territoriale du Hamas et de gérer le bureau politique du Hamas à Doha. Je rappelle d'ailleurs que les Américains eux-mêmes disent grâce au Qatar, ils ont la plus grande base américaine hors sol au Qatar, grâce à Doha et au Qatar, nous parlons à des gens à qui nous ne pourrions pas parler mais à qui nous devons parler. Donc à vous entendre, le Qatar va s'en sortir sans trop de dommages et peut-être avec un chèque mais le plus important... Oui, le Hamas va avoir un chèque, le Qatar va donner un chèque mais nous on va peut-être récupérer nos otages. Donc en attendant de les récupérer, je propose une grande cure de silence et un retour à l'ermitage, ça leur fera du bien à tous. À la suite de quoi, tout le monde pourra critiquer en long, en large et en travers le Qatar, ses capacités fiscales, ce qui a été fait pour eux et par eux ou voilà. Mais vraiment, je demande une cure de silence, nous avons des otages à sauver, des otages à sauver. Avec un lourd tribut que paye la France. Il y a eu une phrase hier très lourde de sens de Benjamin Netanyahou. On dirait qu'il a eu besoin, Alain Bauer, d'éveiller, de réveiller un peu l'Occident, l'Europe et la France quand il dit que c'est comme si on avait l'État islamique juste à côté de Paris. Pourquoi a-t-il besoin d'utiliser ces images ? Pourquoi aujourd'hui Israël a besoin de montrer, malheureusement, les images, les vidéos de ces massacres ? Il y a une forme de post-vérité. Beaucoup n'y croient pas. Alors, il y a deux cas. Benjamin Netanyahou, il tient à sauver sa peau. Il assume l'immense responsabilité de ce qui s'est produit en termes d'incapacité de l'armée et de l'État d'Israël à réagir, à prévenir et à anticiper cette attaque. Le renseignement militaire ne s'est pas trompé. Non, ni le renseignement militaire, ni le Shin Bet, ni l'ancien chef d'État-major israélien à Gaza qui, fin juillet, a dit que c'est là que ça va se passer et c'est bientôt, ni mon collègue Carmon qui, dans une note fin août, dit que ça va se passer bientôt à Gaza et personne n'a écouté parce que le gouvernement d'Israël était tout préoccupé par sa réforme, sa cour constitutionnelle et considérait que c'était un rideau de fumée pour régler un problème majeur qui était la crise des réservistes qui a affaibli l'armée d'Israël en même temps que le gouvernement a envoyé tout le monde en Cisjordanie considérant qu'il ne se passerait rien à Gaza. Voilà, cette responsabilité politique-là, en général, hors période de guerre, ça amène à la démission ou au procès, à la haute cour. On va attendre. Les Israéliens feront leur commission d'enquête et elle ne sera pas gentille. Mais en attendant, il a besoin de ça. Benjamin Netanyahou, il a besoin d'expliquer qu'il est encore utile alors qu'il sait très bien que sur le cœur de ce qui était sa promesse la sécurité d'Israël, la faillite est immense. La deuxième partie, c'est Israël. Israël a un problème de gestion de sa communication, de la diffusion des informations, de la tiktokisation du monde, du fake news et de l'incapacité à faire comprendre ce qui s'est produit en réel. Or à d'ours au glane, bout de chat et ce qui s'est passé dans les kibbutz israéliens, c'est la même chose. 20 11 septembre, a-t-il ? Oui, c'est vrai par rapport à la population d'Israël. Donc, nous avons le plus grand mal à intégrer ce qu'est le 13 novembre. Le 13 novembre, on a eu très peu de photos et d'images, mais chacun a perçu dans sa chair ou l'attentat de Nice, perçu dans sa chair ou dans ses... C'était à proximité. Là, on ne sait plus quelle est la vraie image et quelle est la fausse image. Et il a fallu à un moment dire, ben voilà, c'est ça qui s'est passé. On l'a vu avec la vraie fausse information où tout le monde, ou presque, est tombé sur l'affaire du missile de l'hôpital. Alors, c'est une roquette sur le parking, envoyée de Gaza vers Israël et pas d'Israël vers Gaza et probablement liée au djihad islamique. Il a fallu récupérer la vidéo de Al Jazeera pour arriver à convaincre une partie seulement de la population arabo-musulmane que ce n'était pas le New York Times, Le Monde ou l'AFP. Je veux dire, nous sommes tous dans une telle frénésie de répondre tout de suite à l'actualité que tout le monde raconte n'importe quoi et qu'une information a démenti, c'est deux informations donc il n'y a plus d'informations. La grande victime de cette affaire, c'est la vérité. Elle l'est depuis le Covid. Le Covid et l'auto-destruction de mes propres collègues qui ont détruit la science. La vérité politique avait disparu. La vérité journalistique était largement entamée. Il restait un peu de vérité scientifique. Elle a été liquidée durant le Covid. Il n'y a plus de vérité. Il n'y a plus que des options alternatives qui nous, c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation, on cherche toujours l'information qui nous confirme ce qu'on croit et pas ce qui est la réalité. Et donc il y a un besoin désormais de montrer les images, y compris les plus horribles, pour dire, mais vous savez les gars, ça s'est vraiment passé. Je rappelle que le procès de Nuremberg a commencé par les films de l'ouverture des camps de concentration pour que tout le monde se rende compte de ce que c'était en réalité. Et à l'époque, on ne truquait pas les images, il n'y avait pas de sujet. Aujourd'hui, il y a en plus l'idée que toute image est truquée, qu'il n'y a que du deep fake, etc. C'est un vrai enjeu que de remettre les images et donc de remettre des journalistes. Le drame d'Israël et le drame du Hamas, c'est d'avoir empêché les journalistes indépendants, les uns en les bombardant, les autres en les interdisant d'accès, de faire leur métier. Il y a encore une capacité de vérité, celle que vous portez, vous, ici, et d'autres, c'est de dire voilà ce qui se passe et nous, nous en parlons parce que c'est notre métier et que nous sommes indépendants. Et ça montre aussi qu'Israël est aussi sur ce front-là. C'est une bataille de l'image et une guerre de la communication. Je voudrais finir par un avertissement qui a été prononcé ici même par une chercheuse au CNRS, Florence Bergeau-Blacler, qui a dit, Alain Bauer, que ce qui s'est passé en Israël, tout ce que vous venez de décrire, tout ce qu'on a vu avec ces images de terreur et de cortège, d'atrocité, pouvait se passer en France. Ça peut se passer partout. D'ailleurs, ce n'est pas le Bataclan, ce n'est pas il y a 200 ans, ce n'est pas il y a 100 ans, ce n'était pas durant, je ne sais pas, la guerre, l'Antiquité romaine ou le Moyen-Âge. Donc la barbarie, elle existe, elle est naturelle, elle est humaine. Dans mon métier, la criminologie, on voit des barbares assez réguliers. En général, nous arrivons par la science, l'éducation, le contrôle social, le surmoi, pour faire plaisir à Freud, à gérer nos pulsions irrésistibles. Mais quand vous regardez le nombre de crimes d'assassinat, d'agression qui existent, vous savez que la barbarie, elle est à fleur de peau. Et dès que vous avez un mouvement de foule... Ce qu'on a appris, nos renseignements, tout cela, on espère au moins que c'est une digue fut-elle fragile face à ce que vous décrivez. Ça va mieux qu'avant. Avant, on a eu 5 opérations antiterroristes préventives avant les attentats de Nice en 2006, 50 depuis, donc une immense amélioration. Ça ne veut pas dire que ça marche tout le temps, ça veut dire que ça marche mieux mais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Merci Alain Beauvoir et je cite votre ouvrage à apparaître en édition augmentée. Commencement était la guerre. Bonne journée à vous. C'était votre grande interview ce matin. Merci. Merci.